bonjour bah oui comment ça va et ben ça va bien toi aussi ça va bien ça va ça va tu as été inspiré de te lancer ce défi extraordinaire l'année dernière dis donc ça aurait été compliqué cette année ah bah cette année oui ça aurait été compliqué ouais parce que ça fait quasiment un an jour pour jour que je suis parti en fait ouais ouais exactement et et là tu as eu très bonne idée en 2019 la famille va bien en espagne ça s'est bien passé pas trop dur ça va mes parents sont bloqués là bas puisqu'ils ont eu le nez fin et la très bonne idée de partir début mars en vacances en espagne donc bah voilà trois jours après ils étaient bloqués là bas mais non tout va bien tout va bien là bas heureusement maintenant ça va bon bon écoute une petite pensée pour pour toute la tout le monde en espagne ouais comment passe-t-on de la revue à l'ébile de l'écriture je suis là je suis là de l'écriture de ces polars que j'espère que vous avez lu moi je les ai adoré des personnages sont charismatiques chaleureux intéressant comment est un objet littéraire assez incroyable avec ce voyage sur la route du cid qu'est ce qui t'est passé par la tête mais je alors je pourrais tout à fait honnête quand j'étais sur le vélo c'est bien ce que je me demandais quand je souffrais un petit peu je dis mais 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 t'es vraiment idiot mais pourquoi t'as fait ça pourquoi tu t'es lancé là dedans et en fait bah au départ ça part vraiment d'une blague je leur raconte dans dans le prologue début du bouquin c'est vraiment une vanne c'est je connais les éditrices des éditions polsen et un jour elle me demande dis donc tu n'as pas une idée toi de voyage pour notre collection occasion une collection qui s'appelle démarche où elle demande à des auteurs de partir faire un voyage mais pas juste pour faire du contemplatif faut qu'il y ait un petit défi physique et puis une histoire même personnelle à raconter et et en fait je venais de lire un article sur le chemin du cid et je leur dis mais vraiment pour blaguer je sais pas je vous fais le chemin du cid à cheval et là elles me font ouais d'accord finalement mais non ça va être compliqué à cheval quand même et puis deux trois jours après elles m'ont rappelé en disant viens au bureau j'ai senti le piège tout de suite non non je vais pas venir vous voir au bureau et puis bon j'y suis quand même allé et effectivement moi j'avais vu qu'il y avait une route qu'on pouvait faire en vélo en vtt et et puis voilà on est parti on est parti comme ça après c'est aussi un personnage qui est inspirant enfin moi qui suis aussi moi je suis franco-espagnol j'ai les deux nationalités le cid en france évidemment comme tous les petits français je l'ai étudié à l'école mais j'ai en tant que petit espagnol je l'ai aussi lu en espagnol et c'est voilà c'est un personnage mythique en espagne c'est vraiment l'équivalent de de don quichotte quoi et du coup je m'étais dit ça pouvait oui complètement un héros national ah oui c'est un vrai héros qui a eu en plus alors vu l'histoire espagnole récente du 20e siècle franco pour pas le citer en a fait une sorte de mythe du coup il était tombé un petit peu en désuétude avec le retour à la démocratie puis là il revient il revient vraiment en force on va parler on va parler de son personnage on va parler de la façon dont on peut récupérer les mythes justement et les héros et les légendes c'est quand même très intéressant et pour répondre à ta question de polar à au cid pour moi c'est un personnage de polar ce bonhomme c'est vraiment grand coeur ah ouais ouais c'est ça c'est un beau mec en fait c'est un beau mec pour moi c'est un peu mercenaire mais mais fidèle enfin voilà et puis ça c'est un bon c'est c'est un grand un grand braqueur aussi mais oui et moi quand j'avais bien évidemment lu le cid et j'avais vu aussi des pastiches de ce cid et il y avait une phrase qui m'avait marqué à l'époque mon dieu qu'il est joli garçon l'assassin papa c'est tout à fait ça c'est ça alors en plus dans évidemment c'est devenu un mythe donc il ya des statues des peintures qu'il représente on le représente comme un espèce de guerrier viking c'était quand même un espagnol au 11e siècle on devait faire un mètre douze à l'époque quoi et et effectivement à bourgose donc pas loin de sa ville natale j'ai pu il ya un petit musée et elle dans ce musée il ya un bout de son radius qui a été voilà la retrouver et en fait qu'on fait le valet scientifique on fait le rapport et en fait il faisait un mètre cinquante quoi pas éduquer des minutes comme à l'époque j'imagine mais il avait la taille normale mais effectivement à héros on le voit plus à mettre 95 aujourd'hui c'est les statues qu'il ya à bourgose ou même à valence c'est la grande barbe fière on dirait un viking quoi c'est un mec de game of thrones alors qu'en fait non non pas du tout par contre il faut admirer les combats avec les armures toute la journée je sais même pas si tu aurais pu faire ça à cheval avec une armure ah non déjà avec mon mon vélo et mes neuf kilos de sacoche j'en ai suffisamment bavé là là j'avoue chapeau bas le cid quand même le signe et puis son armée parce que il n'est pas tout seul quand même bon alors ce personnage donc t'inspire tu réponds à un défi de cette maison d'édition que vraiment je trouve ils font un travail exceptionnel sur cette collection qui correspond comme tu dis à un engagement complet une histoire un exploit physique dans ton roman on va trouver ça un roman littéraire un roman historique un roman d'un récit de voyage un exploit sportif parce que alors c'est pas du tout péjoratif mais tu étais pas le sportif incarné avant de te lancer ce défi non non c'est clair c'est clair j'avais quelques kilos en métro je fumais comme un pompier et je faisais quelques parties de tennis de temps en temps je faisais plus trop trop de sport quoi et du coup il a fallu se préparer quand même mais oui parce que c'est pas rien alors pour ceux qui nous écoutent on part pas comme ça oui on part pas comme ça sur kilomètres des dénivelés importants ouais c'était neuf alors 962 kilomètres pour être exact excuse moi j'y tiens c'est sûr et 11000 mètres de dénivelés positifs pour les non initiés moi j'en faisais partie c'est comme si on faisait comme si on grimpait l'Everest et qu'au sommet de l'Everest à vélo on n'était pas fatigué puis qu'on faisait l'Alpe d'Huez et le Tourmalet quoi voilà donc c'est vrai que ça a été assez costaud physiquement et c'était aussi le défi pour moi là pour le coup très personnel voilà à 45 ans dit tiens est-ce que je suis capable de le faire et puis je me suis découvert j'ai découvert que le corps est une machine vraiment et que quand on mange une banane on peut rouler 50 kilomètres de plus sans avoir trop trop mal je comprends un peu mieux maintenant les histoires de dopage dans le cyclisme tout à fait honnête parce qu'une banane et une date et on refait 50 bornes quoi c'est enfin alors je te raconte donc j'imagine même pas ce que eux font voilà donc dans ce chemin ardu on va parler de ces villages on va parler on appelle ça la diagonale du néant parce qu'effectivement il y a c'est plein de vides en fait tous ces paysages magnifiques c'est l'Espagne l'Espagne vide on appelle ça comme ça là-bas l'Espania Bastilla c'est vraiment c'est je crois que c'est la densité la plus faible au kilomètre carré de toute l'Europe il y a des jours on voyait personne j'étais avec mon guide et il y a des jours où les seules personnes avec qui on parlait c'était le matin quand on partait et le soir quand on arrive et on voyait personne et c'était cool franchement c'était chouette en fait tu au fur et à mesure de cet effort physique tu t'es pris au jeu de la solitude et de l'endurance ouais complètement complètement alors que je suis pas du tout comme ça je suis pas contemplatif je suis un vrai gars de la ville j'ai besoin de bruit j'ai besoin de klaxon voilà et là c'est ce qui me faisait un petit peu peur bon j'avais quand même repéré le parcours avant outre le nombre de kilomètres c'était le côté mais ouais qu'est-ce que je vais écrire en fait parce que bon je vais pas passer mon temps à écrire que je pédale et que j'ai mal aux jambes et j'ai mal aux fesses et aux mains et aux mains oui alors effectivement les mains ça a été la grande la grande découverte du voyage et en fait ouais on prend beaucoup de plaisir passer les trois premiers jours de douleur vraiment c'est les trois premiers jours ont été physiquement mais très compliqué même si je m'étais préparé pendant six mois et tout et au bout du quatrième jour là j'ai commencé à ressentir du plaisir et puis les paysages étaient magnifiques moi j'avais l'impression d'être dans un western d'où le titre mais vraiment c'était génial et se retrouver comme ça à deux à rouler le seul bruit qu'on entendait c'était les oiseaux et le bruit de nos roues parce qu'il faut expliquer aux personnes qui ne t'ont pas encore lu que tu as eu la sagesse de partir avec un copain un peu mécano quand même oui alors avec un guide qui était un peu un pro du VTT qui avait fait cette route déjà plusieurs fois qui la connaissait par coeur et puis moi je suis pas super bricoleur donc me lancer dans un 900 bornes à vélo tout seul et puis j'ai un sens de l'orientation qui est proche de zéro aussi donc c'était quand même plus raisonnable et je me voyais pas partir seul l'idée de départ était ça et j'ai dit non moi je me sens pas de partir seul et en fait voilà j'ai trouvé ce guide qui était vraiment qui est devenu un ami quoi enfin vraiment on fait pas 12 jours comme ça sans que ça crée des liens très forts et ouais j'ai eu la bonne idée heureusement qu'il était là heureusement qu'il était là mais finalement au niveau mécanique on a eu enfin moi j'ai eu qu'un pépin j'ai crevé une fois en 12 jours vraiment sur la fin donc ouais ça a été j'ai eu la bonne idée de crever juste à l'arrivée d'une ville à côté d'une station service donc voilà ça a été tranquille c'était pour la note indispensable dans l'exploit sportif voilà c'était limite j'ai même pas un pépin mécanique les gens ils vont même pas me croire quoi non voilà je m'en serais passé mais bon c'était ce qui est très amusant c'est que dans l'ensemble de ton texte il y a tout au long de ton périple il y a de l'humour et l'humour fait partie de ton quotidien fait partie de ce voyage tu bâtisses ton vélo Tornado c'est un hommage à Zorro on sait que tu mets tes propres héros et cet humour et mon fils s'appelle Diego c'est pour ça voilà donc bon ça c'est un point commun avec Lucide oui oui parce qu'il a un fils qui s'appelle comme ça effectivement et puis moi j'ai un autre point commun familial avec lui c'est que mes grands-parents sont originaires de la région de Valence et les noms de famille de mes grands-parents viennent des années Lucide quoi en fait ma grand-mère s'appelait Rodrigo donc bah voilà enfin son nom de famille c'était Rodrigo bah voilà Rodrigo comme le Cid en fait comme le Cid vous étiez fait pour vous rencontrer exactement exactement j'ai même tenté quand même quelques recherches généalogiques en me disant attends si jamais on est des descendants d'Ucide la Valoire va falloir le renégocier quand même c'est pas la même chose et alors ? mais bon non enfin je n'ai pas réussi à remonter assez loin mais bon je ne désespère pas déception ça arrivera peut-être ça arrivera ouais ouais bon alors repartons sur les traces de ce héros parce que donc grâce à lui avec lui tu vas faire la route qu'il a fait lui un peu malgré lui de Burgos à Valence donc on part au XIe siècle on va faire connaissance avec ce chevalier ce héros qui a des hauts et des bas parce qu'il va passer de prince et de seigneur à la cour de Burgos expédié par Alphonse VI qui ne veut plus le voir pour l'histoire de prise de château et il va tracer la route comme toi jusqu'à Valence c'est ça en fait il est banni par le roi Alphonse VI pour une histoire voilà où il a été prendre un château de manière assez violente qui était dans un des royaumes musulmans alliés du roi Alphonse VI puisque l'Espagne à l'époque était quand même très divisée il y avait des royaumes chrétiens et des royaumes musulmans qu'on appelait des taillefaces et bon voilà il y avait des jeux d'alliances qui se faisaient et Rodrigue a été prendre un château dans un territoire où il n'aurait pas dû mettre les pieds mais les sabots de son cheval donc il se fait bannir et il part voilà le roi lui donne 24 heures pour quitter le royaume de Castille et du coup oui il était un vrai seigneur c'était oui il lui faisait partie de la cour du roi il a été élevé il a suivi les cours avec les enfants avec les enfants du roi son père était quand même noble donc oui oui lui c'est pas un petit c'est pas un petit paysan qui devient chevalier il était déjà assez noble et puis du coup il part et il part en se disant bon bah moi je suis un chevalier je vais mettre mon épée au service d'un autre seigneur chrétien et du coup il se dirige au départ vers Barcelone puisqu'il y a un royaume là-bas tenu par deux frères et en fait à sa grande surprise ils lui disent bah non on s'en fiche on veut pas de toi il dit ah d'accord et bah dans ce cas là je vais mettre mon épée au service des musulmans et du coup il se met au service d'un royaume musulman et c'est là où la légende commence en fait c'est là où la légende commence mais la légende elle va quand même sa réputation elle va la précéder le Cid et son armée parce que ils partent à 100 ils finissent à 3000 ils n'ont pas un sou est-ce que tu peux nous raconter cette histoire extraordinaire d'Arnaque moi c'était un bonheur c'est génial mais moi je me rappelais pas parce que je l'ai lu il y a longtemps dans le poème du Cid donc il y a un texte vraiment fondateur de la littérature espagnole j'avais lu il y a longtemps et je ne me souvenais pas de ce passage je l'ai demandé à des historiens parce que j'avais un doute je me suis dit non mais ça c'est une connerie c'est pas possible quoi et non non ça pour le coup c'est avéré parce que le poème du Cid il y a de la fiction quand même est-ce que tu peux nous donner le titre parce que mon espagnol ne sera pas assez bon pour bien c'est El cantar de miocid voilà donc traduit en français c'est le poème du Cid c'est une chanson de geste qui date de la période de la chanson de Roland en fait ouais en vert voilà et alors évidemment donc il doit partir il doit partir tout de suite donc il part il n'a rien sauf qu'il a quand même quelques hommes et il se dit il faut quand même que je les paye mes hommes mais je n'ai pas un écu à l'époque et du coup il décide de monter une arnaque en fait il va il va aller il va envoyer son fidèle compagnon aller chercher deux usuriers et pour leur soutirer enfin pour qu'ils lui prêtent de l'argent et il n'en a pas à lui il n'a rien à donner en échange donc ils font remplir des coffres deux coffres de sable et de pierre et ils font croire à ses usuriers que c'est le trésor du Cid et ils lui disent et ils disent aux usuriers voilà ça c'est le trésor du Cid vous comprenez ça pèse très lourd il ne peut pas les emmener donnez-nous de l'argent en échange par contre vous n'ouvrez les coffres que dans une semaine ou deux semaines je ne me souviens plus et les deux ils le font c'est là où l'arnaque est géniale et donc du coup il prend l'argent il se carapate et les deux autres une semaine après ils ouvrent et puis ils ont du sable et des pierres dedans alors la légende dit qu'il les aurait remboursés après je n'ai pas eu de preuve de ça on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve mais le connaissant maintenant un peu mieux je pense qu'il a pu le faire effectivement oui parce qu'en fait on va s'en rendre compte c'est quand même un voyou au grand cœur mais c'est un type qui croit il s'occupe de son armée et de ses hommes avec beaucoup de rigueur et puis on en reparlera tout à l'heure mais il a un sens politique développé il est pour le vivre ensemble il est pour le respect des communautés différentes qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes oui oui c'est un vrai c'est un vrai homme moderne pour l'époque quand il prenait une ville ou un village ou un château qui appartenait aux musulmans il ne les empêchait pas de continuer à prier enfin voilà ce n'était pas une espèce d'évangélisation à l'époque de Franco on a fait croire aux Espagnols que c'était le début de la reconquête le Cid alors que la reconquête des territoires musulmans elle a commencé bien après lui lui il était déjà mort et en fait lui c'était vraiment le vivre ensemble il n'empêchait personne de vivre sa religion comme il l'entendait il a même laissé des musulmans au pouvoir dans un certain nombre de châteaux qu'il avait pris en disant de toute manière c'est eux qui le géreront mieux que moi donc il leur payait un impôt mais voilà d'où sa richesse mais voilà il a été c'est vraiment un héros des temps modernes je trouve alors c'est très intéressant ce que tu dis cette figure de héros cette figure emblématique c'est facile d'être récupéré dans des périodes aussi compliquées j'ai été un peu bluffée de ce que tu racontais sur le côté très phalangiste très droite des gens que tu as croisés sur cette route on ne t'a pas dit vie franco mais pas loin pas loin vraiment pas loin mais moi j'ai été surpris aussi alors bon moi si je suis aussi français vous doutez bien que mon grand-père n'était pas forcément franquiste et je me suis retrouvé dans des endroits moi j'étais impressionné et mon guide me disait mais attends l'Espagne profonde c'est encore ça avec des noms de rues de noms de proches de franco et puis un bar on est rentré dans un bar qui est fermé au public aujourd'hui mais moi j'ai failli partir en courant après je ne l'ai pas fait parce que j'ai dit jusqu'où ça va aller dans un petit village qui s'appelle le Bourgo des Osmas donc là où est passé le CID il y avait une devanture de bar qui nous a attiré on faisait une pause et en fait on commence à regarder à l'intérieur parce que c'est vraiment le bar dans son jus des années 50 et à ce moment là arrive le fils de la propriétaire qui nous dit vous voulez rentrer oui on va regarder et là il ouvre la porte et on se trouve face à un portrait de franco c'était le bar franquiste comme à l'époque en 2019 voilà en 2019 alors le bar est fermé et tout aujourd'hui mais prendre le portrait de franco en pleine poire alors qu'on vient de se faire 60 bornes à vélo qu'on est un peu fatigué et ouais d'accord avec les bouteilles de rhum à l'effigie de franco une photo moi qui m'a moi je suis assez foot une photo en noir et blanc de l'équipe du Real Madrid qui fait le salut franquiste enfin c'était un peu un peu bizarre et le patron du bar là qui nous fait clairement comprendre que lui il est quand même bien bien de droite parce qu'il a dû voir nos têtes en fait on ne s'est pas parlé avec Gonçal avec mon guide on se regardait moi j'essayais de prendre quelques photos un peu en loose day avec mon téléphone et tout et on se jetait des regards et moi je disais bon on se casse moi je n'ai pas envie de parler avec ces personnes-là et j'ai encore 30 bornes à faire et ça monte je n'ai pas besoin de ça et il a dû nous voir et moi il m'a dit il m'a dit ouais on va être pas Podemos on fait partie d'extrême gauche en rigolant et tout et bah moi je lui ai dit bah oui j'avais bien remarqué et puis voilà on est parti mais c'est c'était assez assez impressionnant et quelques jours après on est tombé sur des fausses franquistes voilà et ça c'est la partie très émouvante du texte parce que tu il y a toute une dimension dommage à ta famille toute une dimension toute une autre histoire familiale qui rentre aussi dans cette écriture ouais ouais parce qu'en plus s'il y a bien un truc auquel je ne m'attendais pas c'est de tomber là-dessus moi j'étais déjà je fais le chemin du Cid et mon guide et Gonzal m'avaient dit en arrivant on arrivait à Teruel donc c'était quasiment la fin il restait trois étapes on s'approchait en plus de ma région pas de Valence et tout moi j'étais content et il me dit j'ai lu un truc il m'a rien dit en fait il m'a dit j'ai lu un truc avant d'arriver ce soir on va faire un petit détour je dis non pas un détour j'en peux plus des kilomètres il me dit mais si il faut que j'aille voir un truc que je vérifie je dis mais c'est quoi il fait je ne te dis pas parce que si jamais ce n'est pas ça tu vas être déçu et on arrive devant un endroit il y avait un monument avec le drapeau républicain je dis oui bon un monument aux morts comme il y en a plein et puis en fait je regarde à mes pieds il y avait un énorme trou vitré et un petit mot et en fait c'était une fausse franquiste moi j'ai beaucoup travaillé sur cette période mais c'est la première fois que j'en voyais une et là les larmes elles sont montées tout de suite mais même tous les deux on est resté une heure on ne pouvait pas parler la fatigue et tout tout a lâché et c'était très émouvant parce qu'en plus c'était une espèce d'esplanade et c'est un endroit où il y a eu énormément de fusillés du coup il y avait deux trois monuments qui étaient là et c'est le fait de voir le trou en fait c'est un trou c'était un trou creusé dans la terre où ils ont balancé et il y avait plus de 1000 plus de 1000 corps qui ont été lancés dedans c'est vrai que ça prend au trip et ça remettait en perspective aussi quand même pas mal l'histoire du cid je trouvais oui oui en fait ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton texte c'est la rencontre entre la petite histoire la grande histoire l'histoire élevante et je trouve que ça ça se mélange et ça s'harmonise tellement bien que ce texte est un voyage absolument extraordinaire c'est gentil mais c'était l'idée d'essayer de ne pas faire un truc historique sur le cid parce que moi déjà moi je ne suis pas historien je n'avais pas fait les recherches pour et puis de ne pas faire qu'un simple récit de voyage bon voilà on est parti à VO on aurait pu partir à moto enfin on aurait été moins fatigant mais c'était moins drôle mais exactement ça aurait été moins sympa alors on reviendra sur notre beau campé à d'or mais tout au long du chemin tout au long de ce chemin du site c'est un GR ce sont des routes plus ou moins habitées des petits villages tout petits parfois 17 habitants parfois 4 ou 7 par contre j'ai été impressionnée à chaque fois pour rentrer dans le village une arche comme si il avait été reçu oui oui c'est vraiment c'est resté dans son jus vraiment comme le bar franciste mais il y a pas mal de vestiges qui sont très bien conservés il y avait des murailles tout autour des villages à chaque fois qu'ils prenaient une ville un village un château voilà c'était le Moyen-Âge donc il fallait bien se protéger et donc il y a eu pas mal de il y a pas mal de restes c'est vraiment moi c'est une Espagne que je connaissais pas j'ai vraiment découvert cette partie de mon pays et j'ai été très impressionné par la qualité des restes qu'il y avait des vestiges c'est assez impressionnant parce que là en fait on plonge complètement on est dans l'histoire il y a des routes des chemins qu'on a pris qui n'ont pas bougé et on s'est dit il est passé par là cette pierre il l'a vue c'est assez fort c'est assez fort et alors il avait quand même le génie militaire parce qu'il arrivait à prendre des villes il mettait il prenait son temps il créait un siège autour de ces villes il privait d'eau il avait ce sens militaire c'est un vrai guerrier le surnom El Campeador c'est-à-dire le champion il n'a perdu aucune bataille et ce n'est pas anodin il a un vrai c'était vraiment un super meneur d'hommes et un super stratège en fait il a assigé quelques endroits il a fait des fausses pistes en envoyant quelques-uns de ses hommes faire croire qu'ils partaient de ce côté et puis il les prenait un revers enfin il est ouais ouais c'est un fin stratège vraiment et ça c'est lié à l'éducation qu'il a eue à la cour de Castille en fait parce que c'était le maniement des armes l'histoire c'était vraiment ouais ouais il y a quelques mais c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de j'ai appris à le connaître aussi et quand je dis que c'est un beau mec c'est pour moi c'est mon côté polar aussi il a quand même fait des arnaques c'est un super braqueur et en même temps c'est un chouette gars en fait c'est un chouette gars il a été fidèle à sa femme enfin il a on va en parler on va en parler aussi parce que la chimène du Cid qu'on connait un peu pesto dans la pièce de Cornet oui elle est limite agaçante à force de dire non finalement il faut qu'il en fasse plus je ne veux plus l'épouser elle lui a été sacrément fidèle 20 ans dans son couvent ouais je ne me trompe pas ça fait à peu près 20 ans bah ouais c'est ça parce que ouais ouais c'est à peu près ça c'est à peu près 20 ans alors ça paraît tellement énorme pour nous mais en fait il a senti le coup c'est là où déjà au tout début il est très malin il a senti le coup venir il a dit là j'ai fait bon ok j'ai pris le village c'était le village de Gormaz entre parenthèses qui est pour moi le plus bel endroit de tout le voyage c'est un château absolument magnifique au sommet du alors bon par contre évidemment chaque fin d'étape ça montait parce que évidemment les châteaux à l'époque ils étaient au sommet des collines mais l'endroit est absolument magnifique donc il prend ce château et il sent qu'il a fait une connerie en gros et du coup il prend Chimène et ses filles et il va les planquer dans un couvent à une dizaine de kilomètres de Bourgogne c'est la première étape qu'on a fait c'est le premier arrêt qu'on fait le premier jour du voyage d'après ce qu'on sait elle n'a pas forcément été dans le couvent mais elle vivait à côté sous la protection des moines mais elle était oui oui elle a été elle ses deux filles et puis ses dames de compagnie elle a été super fidèle elle n'a pas bougé de là et alors il envoyait des messagers et des nouvelles mais à l'époque c'était compliqué excuse-moi il est quand même revenu lui faire un garçon parce qu'il n'y avait deux filles au début dans le couvent ouais alors ça c'est la partie un peu fiction du poème du Cid c'est qu'on ne sait pas s'il y avait le garçon avant ou si le garçon parce que le garçon a existé moi j'ai vu sa tombe il est dans le couvent il est mort au cours d'une bataille et je pense que l'auteur du poème du Cid a omis le Diego au départ et il l'a remis à la fin bon voilà je pense qu'il avait qu'il avait déjà son fils à l'époque mais c'était le plus petit il avait deux filles et le Diego dis-moi donc notre notre Rodrigo il quitte Burgos il a un objectif il veut de l'argent il veut se mettre au service des plus offrants tu l'as dit c'était les premiers mercenaires les princes chrétiens comme les musulmans il a eu des amis dans les deux camps oui dans les deux camps son objectif son rêve ultime et ça va être sa consécration c'est la ville de Valence ouais il a ça en tête depuis très longtemps il a ça en tête mais depuis même avant d'être banni il voue on ne sait pas pourquoi il voue une sorte d'admiration pour cette ville moi je sais pourquoi c'est ma ville voilà c'est la plus belle ville d'Espagne il n'y a pas à chipoter et il a toujours eu ça en tête et mais bon il fallait qu'il se constitue une vraie armée elle était aux mains de elle était aux mains d'un d'un c'était un royaume musulman assez puissant donc il ne pouvait pas arriver comme ça voilà et au fur et à mesure de son voyage voilà sa réputation commence à dépasser les frontières et il y a de plus en plus de monde qui vient le rejoindre en fait son armée grossit et à un moment donné il se dit bah voilà c'est maintenant c'est maintenant on va y aller on va prendre Valence et du coup il s'est arrêté à 200 km de Valence dans une ville qui s'appelle Seiya et là il a envoyé des messagers partout en Espagne en disant voilà le CID vous attend vous attend là si vous voulez le rejoindre on prendra Valence et vous serez riche et il a attendu là et il a commencé à avancer vers Valence et ça a été un siège très long qui a duré plusieurs mois et il a fini par par devenir le prince de Valence en 1094 c'est ça il a profité que 5 ans de de sa Valence et de sa femme et de Chimène qui est arrivée oui parce qu'ils sont venus le rejoindre ouais ouais c'est on peut toute sa vie on peut dire que c'est tout à fait la pièce du CID de Corneille qui a magnifié son héros à vaincre sans péril on triomphe sans gloire ça correspond très très bien à la vie du campeador ah ouais complètement et puis même la fin parce qu'il meurt en fait il meurt il a une mort tout à fait banale on aurait pu espérer entre guillemets pour un héros comme ça une mort sur un champ de bataille non il meurt de vieillesse il a 45 ans il meurt voilà et il y a une magnifique légende qui dit que Chimène tient la ville quelque temps et au bout d'un moment elle dit je ne peux plus donc elle s'en va et la légende dit qu'elle a mis le corps du CID sur son cheval et qu'ils sont sortis comme ça pour faire croire qu'il était encore vivant j'ai un petit doute j'ai un petit doute sur cet épisode je pense que l'auteur du poème du CID s'est enflammé en tout cas oui c'était quelque chose d'extraordinaire mais on comprend que ça puisse être un héros qui emballe un petit garçon qui emballe des générations je ne comprends même pas qu'on n'ait même pas eu plus de films sur lui il y a eu quelque chose ? il y a eu un film avec Charlton Heston et Sophia Loren ça c'était dans les années 60 pour les petits espagnols il y avait des dessins animés il y avait un dessin animé le CID qui racontait sa vie et là ça revient et il y a une série télé en préparation il y a une série qui est en train d'être le tournage a commencé je ne sais pas où ils en sont maintenant avec ces histoires de Covid qui a commencé à être tourné dans la région de Castille ça va être l'enfance du CID ça va être Amazon Prime je crois qui va diffuser ça et ce qui prouve bien que c'est un héros des temps modernes c'est que le comédien qui va jouer le CID c'est un des comédiens de la Casa de Papel ah oui donc ça moderne c'est Denver je n'ai pas son nom d'acteur mais c'est celui qui joue Denver donc c'est lui qui est le CID donc il sera je pense ils ont dû prendre du retard mais c'était prévu pour l'année prochaine donc voilà puis il y a même Pérez Réverté donc l'écrivain espagnol qu'on aime beaucoup comme auteur et bien son dernier roman s'appelle CID et c'est l'enfance du CID c'est sorti c'est sorti je crois fin 2019 en Espagne j'allais dire on ne l'a pas vu nous encore non ça vient de c'est sorti il y a quelques mois en Espagne donc j'imagine que ça va arriver par chez nous je pense Nathalie est-ce que je peux une dernière toute petite question pour Marc j'aimerais que tu nous dises ou lises la phrase de la ferrière que tu as mis en exergue de ton livre ça m'a beaucoup plu ah oui alors attends la première qualité d'un écrivain c'est d'avoir de bonnes fesses je trouvais que ça allait bien avec le truc merveilleux c'était voilà et bien finalement je n'ai pas eu tant mal aux fesses que ça c'est les mains compris c'est les poignets et les mains ce qu'on n'avait pas prévu mais 12 heures de vélo effectivement mais bon j'ai retrouvé l'usage de mes mains et tu as pu écrire j'ai pu écrire oui c'était pas évident au départ j'ai enchaîné sur des salons après j'arrivais pas à dédicacer mes livres parce que je pouvais pas tenir un stylo c'est le frère non mais sur la fin du voyage j'étais comme un bébé c'est mon guide qui me déclipsait mon casque qui me défais les lacets j'arrivais pas j'avais les doigts comme ça c'est simple mon fils m'avait surnommé papa Playmobil parce que j'avais j'étais comme ça je pouvais plus inflammation des tendons tu avais un dictaphone pour prendre des notes ouais 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 mais à vrai dire moi j'ai une mémoire visuelle et j'aime bien prendre des notes et le dictaphone je le raconte dans le bouquin à un moment un soir j'étais assez fatigué j'ai dit il faut que je dise ce que j'ai ressenti et tout ça parce que vraiment je pouvais pas écrire et je me suis réveillé le lendemain matin avec le dictaphone posé là et en fait il avait enregistré 7 heures de ronflement voilà après bon c'est un voyage qui marque donc j'avais pas besoin de prendre non plus 36 milliards de notes mais voilà c'était mais j'avais prévu en fait de m'enregistrer j'avais un petit micro que je m'étais mis le premier jour en me disant je vais enregistrer tout ce que je vois ce que je ressens en pédalant ça a duré 5 minutes et demie et non en fait on peut pas pédaler marcher non il y a un truc parler enfin c'est pas possible donc j'ai enlevé le truc et j'ai mis le dictaphone dans mon sac et voilà je le sortais le soir en rentrant en arrivant à l'hôtel en tout cas tu as réussi à restituer ces paysages et de traverser et quand tu me dis que la forteresse de Gormaz c'est quelque chose si on avait eu plus de temps j'avais noté page 82 j'aurais voulu que tu nous racontes parce que je suis restée comme toi pantoise devant ce spectacle magnifique que tu décris et tu es saine j'ose espérer que vous pourrez bientôt aller visiter cet endroit c'est magique c'est magique écoute tu réussis à nous donner envie Nathalie bavarde comme je suis je te rends la parole il y a une première question est-ce qu'on peut assimiler ton voyage à un pèlerinage parce que c'est vrai quand je t'écoutais parler là justement à l'instant ça m'a fait penser mon père a fait le chemin de Saint-Jacques est-ce que tu racontes là en disant que tu ne pouvais pas écrire lui c'était pareil il avait pris des notes mais il n'y arrivait pas parce que c'était trop compliqué déjà écrire en marchant alors toi j'imagine à vélo et le soir tu es tellement crevé que tu n'as pas envie alors est-ce que c'est assignable à un pèlerinage ce que tu as fait bah oui oui et non un pèlerinage historique on va dire ouais un pèlerinage historique complètement c'est pour être tout à fait honnête moi je n'ai pas fait le chemin de Saint-Jacques il y a un tout petit bout du chemin de Saint-Jacques qui croise le chemin du Cid au tout début à Bourgosse très honnêtement ça ne m'a pas donné envie de faire le chemin de Saint-Jacques c'est embouteillé on dirait il y a des cars ça vient par autocars alors que nous on n'a vu personne on est tranquille alors que c'est un vrai GR le chemin du Cid qui est répertorié ça fait 1500 km au total mais ouais c'est un pèlerinage historique je dirais d'accord et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur savoir si tu avais eu à un moment donné un découragement point de vue physique en disant non je ne vais pas aller jusqu'au bout tant pis j'arrête je ferai ça de chez moi le premier soir le premier soir le premier soir première étape assez dure plus de 70 km gros dénivelé une côte je m'en souviens encore j'ai maudit j'ai maudit mes éditrices à ce moment là je me dis mais qu'est-ce que je fous là j'avais mal partout on est arrivé on logeait dans un ancien couvent qui a été transformé en gîte où pour la petite histoire Umberto Eco avait logé aussi puisque c'est à Santo Domingo de Silos les habitants du coin disent que c'est ce monastère qui a servi de modèle pour le nom de la rose et mon guide me dit tu m'as jeté un regard quand on est arrivé en plus sachant que tu fais du polar j'ai cru que tu allais me tuer je n'ai pas tué parce que je n'avais pas la force mais j'avais toute une envie c'était balancer le vélo appeler un taxi dire amenez-moi à une gare à un aéroport j'ai appelé ma femme j'étais à moitié en larmes je lui ai dit en fait je ne vais pas y arriver ça sera un livre sur l'échec ce n'est pas grave on fera un livre mais ça ne sera pas ce livre ça ne sera pas le voyage ça sera un truc sur je pensais vraiment le premier soir que je n'arriverais pas au bout sachant qu'il restait encore 11 jours 850 kilomètres j'ai dit non c'est mort et mon guide m'a rassuré bon après une douche tout ça après un bon dîner il m'a rassuré mais il m'a dit non tu vois c'est au bout du 3ème 4ème jour ton corps va va s'habituer et si on passe le 4ème jour il n'y aura pas de problème on arrivera au bout et il avait raison mais il n'y a que ce moment là où je me suis dit je n'y arriverai pas après après non vraiment c'est le défi j'ai mal mais j'y vais on va arriver au bout et est-ce que ton texte va être traduit en espagnol ou c'est juste une commande spécifique de Paul Sen pour qu'il soit en français ou est-ce qu'il va y avoir une traduction en espagnol ce serait intéressant j'aimerais bien j'aimerais bien il commence à avoir des contacts là je vais peut-être si tout va bien à l'automne vers le mois de novembre je pars faire une petite tournée en Espagne avec les alliances françaises et les instituts français et du coup ouais j'espère bien j'espère bien mais c'est compliqué j'ai mon premier roman qui devait être traduit puis finalement ils sont venus en arrière du coup je suis un peu échaudé avec l'édition espagnole et alors d'un point de vue technique comment ça se passait du coup parce que tu dis que tu étais trop fatigué pour écrire le soir comment tu as construit là on va parler un peu technique tu l'as fait comme tu es rentré chez toi ou au fur et à mesure la construction la construction elle est venue vraiment après bien après non le soir j'écrivais quand même enfin j'écrivais je prenais quand même quelques notes ne serait-ce que mes impressions puis on faisait des pauses quand même on faisait pas que 12 heures de vélo on s'arrêtait un petit peu quand même donc je notais quelques trucs j'ai pris énormément de photos aussi plutôt que de m'asseoir pour décrire un paysage voilà je shootais j'avais une caméra j'avais une petite caméra sur mon guidon et un petit appareil photo à portée de main donc ça m'a permis aussi de pouvoir décrire après la construction au départ elle était très basique moi j'étais parti sur un récit de voyage une espèce de carnet de route jour 1 à jour 12 et puis ça en discutant après avec mes éditrices ils m'ont dit ouais il faut suivre la route mais pas faire qu'un carnet de route il faut vraiment qu'il y ait l'histoire du CID en toile de fond donc la construction elle est venue elle est venue je suis rentré en mai elle est venue en septembre quand j'ai commencé vraiment à me mettre à écrire j'avais fait un premier jet rapide et là on a commencé à travailler plus le fond et on s'est dit faire ces trois parties c'était pas mal c'était vraiment le fil rouge c'était pas que le voyage en vélo c'était aussi le personnage du CID d'accord là je rebondis parce que la personne qui a posé la question sur savoir si ton texte sera adapté en espagnol c'était juste pour savoir comment serait ça serait reçu par le public espagnol celui qui parle de l'époque franquiste non voilà c'est ça le fil de la question bonne question je pense que c'est très clivé en Espagne en ce moment je pense que les gens de gauche adoreraient et les gens de droite vont m'en mettre plein la trousse voilà mais c'est pas grave moi je peux leur répondre dans leur langue en plus puisque c'est aussi ma langue mais c'est ce qui a fait que mon premier roman qui s'appelle Malavida donc qui traite c'est un roman qui traite des bébés volés sous Franco donc c'est une grosse maison d'édition c'est une grosse maison d'édition qu'il a acheté en Espagne qu'il a traduit et qui a fait marche arrière et en fait l'argument ça a été on flippe quoi on flippe moi franchement j'avais aucun problème je me dis moi que la presse de droit de m'en mettre plein la trousse c'est pas grave franchement je peux répondre donc il n'y a aucun problème mais c'est quand même un sujet qui est encore très tabou d'autant plus qu'aux dernières élections il y a quelques mois il y a un parti d'extrême droite qui est rentré au parlement ça faisait des années que ça n'était pas arrivé qui a lancé une manifestation aujourd'hui en voiture en Espagne pour demander la démission du gouvernement alors ils ont mis 1500 bagnoles dans les rues de Madrid pour garder les distances de sécurité et puis ils demandent la démission du gouvernement enfin voilà c'est compliqué c'est compliqué je pense que l'histoire du bar franquiste elle passerait assez mal vis-à-vis d'un certain nombre de personnes bon et comme tu disais que tu avais pris beaucoup de photos il y a quelqu'un qui pose s'il y aura une version plus illustrée une version illustre parce que ça existe ils en font des alors ça c'est vraiment la collection démarche de Paul Sen c'est que du texte oui c'est dommage parce que ça va vous mettre moi j'ai mis quelques photos sur mes réseaux j'ai fait un diaporama tout comme ça après moi je ne suis pas photographe non plus professionnel je ne sais pas si la qualité de mes images j'ai partagé pas mal sur mes réseaux pendant le voyage l'année dernière tous les jours je mettais quelques photos voilà je mettais l'étape le nombre de kilomètres quelques photos j'ai refait ça vu que ça faisait un an pile la semaine dernière j'ai refait le voyage j'ai remis quelques photos mais je ne sais pas je ne sais pas moi j'adorerais en fait c'est pas le temps de faire des photos mais j'adorerais repartir faire un documentaire j'avais posé la question un truc en télé maintenant on l'a déjà fait je sais enfin voilà les les paysages tout ça je sais où on peut s'arrêter filmer et tout et je pense que ça fera un beau un beau documentaire de voyage et puis historique ça j'aimerais bien j'aimerais bien mais on peut adapter ce livre pour la télé j'ai une question excuse-moi Nathalie je tiens à signaler que dans ton texte les descriptions sont absolument sublimes donc même sans les avoir vues on les visualise on les imagine grâce à toi et ça c'est toute la force de l'auteur je crois que c'est mon côté journaliste d'avant et de reporter je fais beaucoup de reportages auparavant donc je pense qu'on a aussi ça moi j'adore j'adorais partir en reportage et voilà raconter des histoires moi j'ai une question un peu plus littéraire tu as côtoyé le Cid pendant ton voyage est-ce que ça ça t'a donné envie d'écrire un roman historique pur et dur pas colard ni quoi que ce soit et de rentrer vraiment dans dans l'aspect romanesque d'une grande aventure ou une grande saga je sais pas est-ce que ça ça t'a donné ça t'a nourri ça t'a donné envie ou pas du tout mais alors pas du tout mais c'est vraiment le cri du coeur mais pas du tout c'est pas trop j'en lis peu du polar historique à la base même du roman historique c'est pas trop ma cam et alors non en fait j'ai l'impression que je vais pas savoir faire c'est surtout ça moi comme tous mes romans ils partent de faits réels ou de reportages que j'ai pu faire d'enquêtes que j'ai pu mener auparavant en fait je me sens incapable de faire un truc comme ça ou alors moi je suis un besogneux donc il faudrait que je me documente vachement et après il faut sortir aussi de la partie documentation on écrit un roman donc il faut créer des personnages et tout je me sens plus à l'aise avec le roman contemporain on va dire d'accord non mais pas forcément historique mais un roman avec une grande une grande aventure quoi un truc qui changerait de ce que tu nous as fait habituellement quoi alors là je suis en train d'écrire quelque chose là je suis en train d'écrire quelque chose mais qui est plus lié à je sais pas si je dois le dire bon bah maintenant c'est ton temps qui va bah voilà c'est un préquel de Malavida ah ça c'est intéressant ça sera ça sera avant Malavida alors déjà je trouve que littérairement c'est intéressant parce que je peux garder mes personnages mais c'est pas une suite tout ça donc c'est avant ils ont eu une vie et voilà c'est très amusant de s'imaginer la vie qu'ils ont eu avant et le roman d'après c'est presque une saga familiale on va dire mais bon qui se passe au Mexique au milieu des narcos quand même parce qu'on se refait pas mais le centre le centre de l'intrigue c'est la famille voilà c'est mère fils père et ça va être un truc autour de c'est quelque chose autour de ça mais ouais ça sera peut-être un peu différent effectivement enfin oui ça le sera parce que parce qu'il y aura des passages à la première personne ce que j'ai jamais fait et ça va être intéressant ça va être différent donc ouais on va avoir hâte avec Maria Delay c'est un personnage féminin c'est la première personne un personnage féminin en plus je vais me mettre dans la peau d'une femme je me lance des défis tu en as eu des personnages féminins c'est intéressant parce que c'est un sujet oui dans tes polars il y a des personnages féminins forts quand même ouais oui ouais j'aime bien c'est intéressant je trouve au niveau création mais là ça va être encore encore plus encore au-dessus et alors parce que à la première personne là tous mes personnages féminins bon voilà c'est à la troisième personne ils sont là puis ils m'ont été inspirés par des rencontres et tout mais là c'est c'est de la ouais c'est de la création pure donc ça va être enfin c'est est-ce que tu avant que Maria Delay et moi fassions un conseil de lecture poste est-ce que toi tu aurais un conseil de lecture à donner à nos participants ce que tu veux un classique qui t'a marqué ou un truc que tu es en train de lire alors là pour être tout à fond honnête je suis en train de lire le prochain Franck Thiez mais ça c'est pour le travail ça s'appelle Il était deux fois il était deux fois c'est vachement bien bon c'est du Franck Thiez un texte et alors un petit conseil un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps c'est mon prisme latino c'est Martine Caparos c'est chez Boucher-Chastel il me semble ça s'appelle Tout pour la patrie et ça se passe en Argentine et je vous dis que ça c'est un super roman un peu historique du coup pour le coup c'est noir et historique c'est tout pour la patrie ça s'appelle Martine Caparos c'est un excellent auteur argentin pas très connu je crois en France moi je ne connaissais pas je ne connaissais pas Maria Delaïde ton conseil mon coup de coeur moi je vous emmène en Irlande dans une histoire merci Nathalie tu es beaucoup plus efficace que moi les fureurs invisibles du coeur le titre rien que le titre est magnifique c'est une phrase de Anna Arendt et vous allez suivre pendant 80 ans la vie d'un homme entre rire et larme dans l'Irlande dans tout ce qu'elle a de plus puritaire à la fois quand vous êtes né d'une jeune fille enceinte et exclue de son visage et quant à l'âge adulte vous avez une orientation sexuelle qui ne plaît pas aux habitants irlandais c'est extraordinaire c'est un texte fort c'est un texte gai joyeux c'est un texte qui fait réfléchir et vraiment encourager ces auteurs à nous communiquer ce genre de texte qui sont sur nos tables n'hésitez pas à vous en emparer alors moi j'ai fait dans la facilité c'est les éditions Galmeister qui nous ressort une nouvelle traduction de Autant d'emporte-le-vent avec des superbes couvertures donc ça c'est le volume 1 et le 2 va bientôt paraître donc les couvertures de la collection Totem sont même chez Galmeister ils font des superbes couvertures donc voilà donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de Autant d'emporte-le-vent mais je vous suggère de lire la nouvelle traduction parce qu'il y a des choses intéressantes voilà donc avant de se quitter je voudrais remercier chaleureusement Marc d'avoir été avec nous pour cette rencontre merci à vous de son nouveau roman Maria Delaïde je te remercie aussi avant de vous redonner le mot de la fin je ne voudrais pas oublier de vous dire que demain on se retrouve à 19h avec Caroline Laurent pour son roman Rivage de la colère qui est paru aux éditions Les Escal Maria Delaïde Marc je vous donne le mot de la fin et je vous remercie merci beaucoup Marc bravo merci à toi c'est un texte qui transporte c'est un texte qui nous fait voyager c'est un texte émouvant tu as réussi vraiment un objet littéraire absolument extraordinaire et bravo pour l'exploit physique est-ce que tu fais toujours du vélo ? ouais je continue le mec est fou il continue quoi ce matin j'ai pris Tornado et j'ai fait 20 km voilà c'est un texte c'est un texte